Les gouvernants congolais, quel que soit le niveau où ils sont, ils se mettent donc à piller les caisses de l'État, à détourner les fonds publics, donc c'est une question de mentalité. La mentalité congolaise est pourrie. Donc les congolais, il faut le modifier, il faut le changer, il faut l'adapter, il faut lutter efficacement contre ces antivaleurs. Et pour l'instant, malgré les discours, les actes sur le terrain ne semblent pas pouvoir indiquer clairement qu'on est sérieux dans la lutte contre les antivaleurs. Je donne quelques exemples. Très heureuse de vous savoir, nombreux dans les cas de notre émission, salon de réflexion, vous êtes partout dans le monde, on retrouve de nous suivre sur Congo Live. Notre réflexion de ces jours s'articule autour de la vie politique en Ardetté. Voilà pourquoi nous avons décidé de recevoir pour vous, monsieur Noël Tchani, Mouanavita, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue sur la montagne. Bonjour, merci de me recevoir sur ZTM Télévision. Et mon nom se prononce Noël Tchani Mouanavita. Mouanavita, d'accord. Monsieur Noël Tchani, Mouanavita, étant qu'un acteur politique de notre pays, comment définissez-vous le climat politique actuel? Bien, le climat politique congolais, il est, moi je considère qu'il est très malsain. Ok. Parce que les Congolais n'arrivent jamais à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Il y a eu des perpéties autour de la CENI, de la mise en place du bureau de la CENI. La mise en place, c'est un bureau que des gens, d'autres personnes acceptent et d'autres contestent. Donc, il n'y a pas encore d'unanimité autour de cela, bien que l'institution a été, le bureau a été mis en place et ça a commencé à travailler. Et même pendant qu'ils travaillent, il y a des gens qui mettent des bâtons dans les roues pour soit réclamer qu'ils soient modifiés, soit pour réclamer que certaines choses soient faites avant les élections de 2023. Pourquoi ? Donc, ce n'est pas une bonne ambiance, comme dans tous les autres pays où les gens regardent dans la même direction et se disent, le bureau est en place, avançons. Il y a des questions relatives aux négociations, aux renégociations de certains contrats minis. Vous avez suivi l'affaire avec Dan Kettler, où un groupe d'individus, ils se sont réunis, ils disent qu'ils ont récupéré les contrats que Dan Kettler avait dans le secteur minier, pétrolier, gazeux. Et tout cela sans aucune transparence. On n'a pas, si je peux dire, publié ces contrats, ou même donné le moindre détail de ce qu'il y a à l'intérieur, ou même donné le moindre détail de quels sont les actifs qui avaient été volés et quels sont les actifs qui ont été récupérés. Pour qu'on sache, si par exemple on avait volé 10 milliards d'actifs, on nous dit qu'on a récupéré 2 milliards, on peut savoir que nous avons perdu 98 milliards. Si on avait volé 2 milliards d'actifs, on a récupéré 2 milliards d'actifs, on a dit, nous allons nous dire qu'on a tout récupéré. Mais pour qu'on soit à mesure de faire ce jugement-là, il faut nécessairement qu'on nous donne les détails. Et ce détail-là ne semble pas être fait. On a des renégociations qui sont faites par une petite équipe au niveau de la présidence, à l'insu de tout le peuple congolais, à l'insu de toutes les autres institutions. Je pense que l'ambiance n'est pas très très bonne. Maintenant, on parle d'élection de 2023, mais il y a beaucoup de personnes qui continuent à penser que l'ambiance n'est pas bonne pour arriver aux élections. Grosso modo, je dirais que le climat politique est très malsain. Et très malsain. Et c'est quoi la base de tous ces fraudes, de tous ces détournements, de tous ces problèmes ? Le système d'antivaleurs s'est développé dans notre pays depuis plusieurs décennies. C'est devenu une façon de vivre. Les gouvernants congolais, quel que soit le niveau où ils sont, ils se mettent donc à piller les caisses de l'État, à détourner les fonds publics. Donc c'est une question de mentalité. La mentalité congolaise, elle est pourrie. L'homme congolais, il faut le modifier, il faut le changer, il faut l'adapter, il faut lutter efficacement contre ces antivaleurs. Et pour l'instant, malgré les discours, les actes sur le terrain ne semblent pas pouvoir indiquer clairement qu'on est sérieux dans la lutte contre les antivaleurs. Je donne quelques exemples. Vous avez suivi tout le tralala autour de Willy Bakonga, accusé d'avoir détourné les fonds publics, accusé de blanchiment d'argent. Beaucoup d'histoires. On l'a capturé, on l'a jugé rapidement, on l'a mis en prison, donc à Makala. Et puis soudainement, Willy Bakonga est sorti, on dit que c'est une erreur congolaise, elle est pourrie. L'homme congolais, il faut le modifier, il faut le changer, il faut l'adapter, il faut lutter efficacement contre ces antivaleurs. Et pour l'instant, malgré les discours, les actes sur le terrain ne semblent pas pouvoir indiquer clairement qu'on est sérieux dans la lutte contre les antivaleurs. Je donne quelques exemples. Je pense que ça montre très clairement qu'on n'est pas très sérieux dans la lutte contre ces antivaleurs. Deuxième élément, vous avez suivi le procès de M. Kameré, accusé de détournement de combien ? 57 millions de dollars. Et il est sorti, il a été mis en prison. En prison, il a commencé donc ces histoires-là, de dire que j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux dents, j'ai mal à ceci, de cela. De la prison, on le déplace, on le met au centre Nganda. Du centre Nganda, on lui donne un avion privé, il va en Europe. Il va rester en Europe. Donc, tout ça, ça montre très clairement que nous ne sommes pas très sérieux dans la lutte contre la corruption et le détournement des fonds publics. Et quels sont les misères adéquates pour arrêter tous ces détournements, toutes ces corrections, toutes ces choses ? Quels sont les misères adéquates ? Mais ce qu'il faut faire, c'est faire fonctionner l'état de droit de plein fouet. L'état de droit veut dire qu'il y a des lois de la République qui s'appliquent à tout le monde, sans distinction et sans discrimination. Vous mettez vos mains dans les caisses de l'État, on vous attrape, on vous met devant la barre, vous êtes jugé. Si on vous donne 20 ans de prison, vous restez en prison pendant 20 ans. Pas de grâce présidentielle qui s'applique à des gens comme ça. Si on vous met en prison pour 100 ans, on vous met pour 100 ans en prison, vous restez en prison pendant cette période-là. Et les peines doivent être cumulatives. Vous avez des tournées dans un premier 20 ans, vous avez des tournées après pour 10 millions de dollars encore, on vous a condamné pour 20 ans, ça s'accumule. Vous restez en prison pendant 40 ans. Donc, si on arrive à le faire sans distinction, sans donner des faveurs à qui que ce soit, en ce moment-là, les gens vont réaliser que l'état de droit dont on parle, il est réellement effectif et il s'applique à tout le monde. Et en ce moment-là, tout le monde aura peur de pouvoir se comporter d'une certaine façon. Donc, moi, je n'ai pas d'autre solution que de dire l'état de droit pour tout le monde est sans discrimination. Donc, si on arrive à le faire, je pense que les gens vont réaliser qu'il y a une différence dans le comportement des gens. D'accord, merci, M. Noël Chani. Parlons un peu sur la loi, la congolité, votre loi. Non, je voudrais vous corriger, Madame. Il n'y a pas de congolité ici. Le mot congolité a été inventé par les ennemis de la République qui veulent donner l'impression qu'il y a un problème de nationalité de certaines personnes au Congo similaire à celui qu'on a connu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on avait l'ivoirité, c'est-à-dire les Ivoiriens qui sont originaires au nord du pays, à la frontière avec le Burkina Faso. Ces gens-là, ils sont 26% de la population ivoirienne. On leur refusait la nationalité ivoirienne en disant, vous, vous êtes des Burkinabés, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Au Congo, on ne refuse la nationalité congolaise à personne. Tous les Congolais restent Congolais. Même si vous avez simplement une goutte de sang de Congolais, vous êtes Congolais. On vous accepte. Maintenant, parmi les Congolais, nous disons qu'il y a des gens qui peuvent être éligibles pour toutes les fonctions, c'est-à-dire tous les Congolais sont éligibles pour toutes les fonctions ou tous les postes dans le pays, et d'autres Congolais sont éligibles pour quelques fonctions sélectionnées, une centaine au maximum, qui sont des fonctions de souveraineté, c'est-à-dire président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, gouverneur de la Banque centrale du Congo, président de la Commission électorale nationale indépendante, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police nationale, les premiers ministres et les ministres de la Galia, c'est-à-dire finances, justice, défense, intérieure et affaires étrangères, et les gouverneurs des provinces. Tous ces postes-là, nous disons, ils sont moins de 100, nous disons, ne peuvent accéder à ces postes que les Congolais qui soient nés de pères et de mères congolais d'origine. Pourquoi ? C'est pour nous assurer que nous avons la loyauté totale à l'égard du pays. On ne peut pas s'attendre à quelqu'un qui est tantôt aujourd'hui Congolais, tantôt aujourd'hui Burundais. Pourquoi ? Parce que sa mère est Burundais et son père est Congolais. Ou même s'attendre à cet individu, à ce qu'il soit 100% loyal à la RDC, il va se tourner contre les intérêts du pays, donc de sa mère. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est ça que nous proposons pour verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté en les réservant exclusivement aux Congolais qui soient nés de pères et de mères congolais d'origine. Maintenant, il y a un deuxième volet de cette loi-là. Le deuxième volet, c'est que la loi actuelle dit que pour être Congolais, vous ne jouissez que de l'exclusivité de la nationalité congolaise, c'est-à-dire quand vous êtes Congolais, vous ne pouvez pas être quelque chose d'autre. Nous disons non. Il y a eu des évolutions qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais, environ 10 millions de gens qui vivent dans des pays étrangers. Mais pour se mettre en règle avec ces pays-là, pour trouver du travail, ils ont dû prendre des nationalités de ces pays-là ou les papiers de ces pays-là. Mais ils n'ont jamais rénoncé à être Congolais. Nous disons qu'il faut reconnaître le principe de la double nationalité pour qu'ils puissent conserver la nationalité congolaise pour toujours. Mais quand il faut prendre des nationalités étrangères pour être à mesure de travailler dans ces pays-là, ils peuvent le faire. Et s'ils viennent au Congo, ils présentent le passeport congolais. Aucune question ne doit être posée à ces gens-là parce qu'ils sont Congolais. Chacun arrive à l'aéroport, présente son passeport. Il est Congolais, un point, un point. Et ce principe de la double nationalité, nous l'acceptons avec tous les pays du monde, sauf avec les pays voisins de la RDC. Pourquoi ? Parce que certains pays voisins de la RDC ont eu des velléités d'occupation de la République démocratique du Congo. Ils nous ont fait la guerre. Ils voulaient nous coloniser, qu'on devienne leurs esclaves. On ne va pas se mélanger avec ces pays-là comme ça, comme des gens qui ont oublié les leçons de l'histoire. Donc jusqu'à ce que les relations soient améliorées, au point où on peut se faire confiance, on ne va pas accepter le principe de la double nationalité avec ces pays voisins de la RDC. Mais avec tous les pays du monde, c'est acceptable. C'est acceptable. Mais on dit que vous avez créé ces lois juste pour faire plaisir au président de la République. Le président de la République, il a besoin que moi, je lui fasse plaisir. S'il a besoin que quelqu'un lui fasse plaisir, il demande à son épouse qu'il va lui faire plaisir ou il demande à quelqu'un d'autre. Mais il ne va pas me demander à moi de lui faire plaisir. Pour quelles raisons je dois lui faire plaisir ? Nous sommes 100 millions de Congolais. Je ne vois pas pourquoi le président de la République va dormir, il se réveille en se disant je vais demander à Noël Tchiani de faire ça pour qu'il me fasse plaisir. Moi je pense que les gens qui raisonnent comme ça, ils ne comprennent pas comment les choses marchent. Ce monsieur-là, il est indépendant. Il est éduqué, il l'instruit, il a vécu à travers le monde. Il connaît comment les choses se passent à travers le monde. Ce que j'ai vu là, il n'y a peut-être aucun autre Congolais qui y a pensé. J'y ai pensé. Pourquoi ? Parce que j'ai vu comment les choses se passent ailleurs. Aux États-Unis d'Amérique, tout le monde ne peut pas devenir président de la République. Il y a 325 millions d'habitants. Sur les 325 millions d'habitants, 100 millions de Congolais et 100 millions d'Américains ne peuvent pas devenir président de la République. C'est ainsi que les gens comme les Henry Kissinger, les Madeleine Orbright, les Arnold Schwarzenegger, qui étaient nés à l'étranger, qui sont venus, se sont naturalisés américains, ils peuvent tout faire aux États-Unis, sauf devenir président de la République. Vous allez en Zambie, ici à côté. Pour être candidat à la présidence de la République, il faut être Zambien d'origine, Zambien de nationalité, et avoir les deux parents du côté de votre père et de votre mère, tous les deux, des descendants Zambiens d'origine. Donc, l'équivalent des pères et des mères. Il y a tout plein de pays à travers le monde comme ça, que moi j'ai fréquenté, et j'ai vu ça. Le président de la République n'a rien à voir avec. Et c'est quoi les avantages de cette période ? C'est protéger la souveraineté du pays. C'est protéger l'intégrité territoriale. C'est assurer la continuité du Congo telle que nous l'avons connu. Le Congo de nos ancêtres, qui sera toujours géré par l'un d'entre nous. Et quand nous mourrons, nous allons le passer à nos enfants aussi. Vous vous rappelez, en 1960, nous avons connu des gens comme les Patrice Emery, le Mumba. Ils sont morts pour quoi ? Pour la souveraineté nationale. Pour que notre pays devienne indépendant. Le Mumba est mort en disant, nous allons léguer le Congo à nos enfants. Pour que eux, à leur tour, puissent le léguer à leurs enfants, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on assure la pérennité d'un pays de la République démocratique du Congo. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Nous avons pris la relève de le Mumba. Nous allons défendre la souveraineté. Et pour que, quand nous, nous allons passer, ce sont nos enfants qui vont diriger le Congo. Pas des gens qu'on va dire, son père est congolais, sa mère est ukrainienne, ou bien il est russe, ou bien il est zambien, ou il est ceci-là. Nous voulons que le Congo soit géré toujours par l'un d'entre nous. C'est ça la pérennité du pays. Si nous ne le faisons pas, ce pays va être pris à l'otage par quelques étrangers malins qui vont infiltrer le sommet de l'État et transformer tous les Congolais en esclaves. Et nous ne voulons pas revivre cette situation d'avant la colonisation. M. Noël Chané, nous avançons vers l'indépendance. Quel paralyzisme faites-vous de la ville de Kinshasa entre les années 60 et celle de nos jours ? La ville de Kinshasa ? Bon, moi, je ne suis pas Kinois. D'abord, je n'ai pas vécu à Kinshasa pendant plusieurs années. Mais tout ce que je constate, c'est qu'à lire les livres, Kinshasa était connu comme étant Kinshasa la Belle. Donc, c'était une ville très propre sur le plan africain, une ville très enviable. Aujourd'hui, nous avons des poubelles qui s'accumulent. Incidents tels que Matadi Kibala, ce qu'on a vu la fois dernière. Aucune planification, aucune vision. Il faut juste aller sur les routes. Vous allez voir les embouteillages. Comment les gens circulent ? Vous voyez qu'il y a un désordre total. Manque d'État absolu. Nous voulons vivre dans une ville qui est mieux gérée que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la gestion de la ville de Kinshasa, elle est zéro. Il faut voir, par exemple, des projets tels que la construction du Grand Marché. On détruit le marché. Un an après, on n'a pas commencé la construction. Où était la planification ? Donc, ça montre simplement qu'au niveau de la gestion de la ville, il y a des problèmes. Il faut aller à côté ici voir la rivière Gombe. Vous connaissez la rivière Gombe, la petite rivière qui passe à côté de chez moi ici. Vous allez voir que c'est une marmite pour fabriquer des moustiques. C'est très sale. Aucun entretien. On jette des poubelles dedans. Il n'y a personne qui nettoie. Et toute la ville de Kinshasa, c'est comme ça. Vous allez dans tous les coins de la République, aller à la rivière Kalamou. Les bouteilles, là, qu'on a jetées partout, ça s'accumule là-bas. Donc, je dirais que la ville de Kinshasa n'est pas gérée. Et dans le passé, c'est que nous avons vu des films ou des émissions en 1960, cette ville était plus propre. Il faut reconnaître qu'à l'époque, la population était peut-être de 2, 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à 17 millions d'habitants. La population a augmenté considérablement, mais il n'y a pas eu d'infrastructures, des bases qui ont suivi pour construire, pour qu'on puisse répondre à cette augmentation de la population. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une ville qui est totalement dépassée. Donc, il faut repenser la stratégie, non pas simplement du développement de la ville de Kinshasa. C'est pour ça que moi, je proposais un plan Marshall. Vous regardez, toutes les villes du Congo, c'est comme ça, c'est comme la ville de Kinshasa. Abandonnée à leur triste sort. Toutes les provinces, c'est la même chose. Vous n'allez pas régler ces problèmes-là avec des solutions qui vous réveillez le matin, et vous dites, on va faire ça. Le jour suivant, vous dites, on va faire ça. Il faut s'asseoir, planifier, concevoir une stratégie de développement et commencer à l'exécuter à la perfection. Et jusqu'à présent, je ne vois aucune stratégie de ce genre-là. Moi, j'ai proposé le plan Marshall de Noël Tcherny pour la reconstruction et le développement de la RDC pour qu'on ait un horizon temporel d'une quinzaine d'années en se disant, si on commence aujourd'hui, voilà là où nous voulons arriver et voici les actions que nous allons mener chaque année pour arriver à cet objectif-là. Et pour l'instant, nous sommes en train de faire le dialélu, exactement comme pendant la période de Mobutu Sese Seko, mais sans laisser quoi que ce soit de concret sur le terrain. Et je déplore ça. Donc, c'est vous que le président de la République doit modifier son programme, son programme de la République démocratique du Congo. Le président de la République, c'est une personne qui a sa propre vision, moi que je ne connais pas. Je ne connais pas sa vision, je ne connais pas ce qu'il pense faire. Tous les jours, il a ces gens avec qui il travaille, donc je ne connais pas, je ne peux pas les juger. Mais moi, je constate simplement que dans la vie de tous les jours dehors, là, ça ne s'améliore pas. Je vous donne deux, trois exemples pour vous en convaincre. Vous avez entendu, dans le cadre du programme du gouvernement actuel, on parle de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement comme j'avais prévu, moi, dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchagne pour le développement et la réconstruction de la RDC. J'avais prévu de faciliter l'accès de tous les enfants congolais à l'éducation de qualité. Du primaire au secondaire, du secondaire à l'université. Dieu merci, ils ont pris une portion de ce que j'avais proposé pour mettre dans le programme du gouvernement. Mais maintenant, qu'est-ce que moi, j'avais prévu ? J'avais prévu que non seulement, il fallait avoir un plan compréhensif de construction d'infrastructures scolaires, de formation d'enseignants et de professeurs de qualité, de rémunération conséquente de tous ces gens-là pour les motiver afin qu'ils puissent travailler correctement, de mise en place de systèmes non seulement de la qualité au primaire et au secondaire, mais de systèmes de bourse, d'études pour tous les étudiants des familles pauvres au niveau de l'université. Donc, c'est tout un programme compréhensif à réaliser sur une période de 15 ans. Maintenant, qu'est-ce que je constate sur le terrain ? On dit gratuité de l'enseignement, on supprime ce que les parents payaient pour supporter leurs enfants dans les écoles, mais on n'a pas remplacé cela avec des aides budgétaires conséquentes. Si bien que la gratuité de l'enseignement aujourd'hui rime avec la détérioration de la qualité de l'enseignement. Ce n'est pas ça que nous voulons réaliser. Deuxième élément, j'ai parlé de donner des salaires conséquents aux professeurs. Aujourd'hui, nous avons des professeurs des universités publiques qui sont tous en grève. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à leur payer les salaires qu'il faut. Les salaires qu'ils avaient il y a trois ans, aujourd'hui, ils ne touchent plus que 40% de cela. Il y a diminution du pouvoir d'achat. Ils ont eu des négociations avec le Premier ministre. Et ils ont dit on va mettre en place une commission paritaire pour régler tous ces problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, la commission paritaire n'a pas été mise en place. C'est ce que ça veut dire, c'est quoi ? Nous ne sommes pas sérieux dans la recherche de solutions pour régler les vrais problèmes auxquels nous sommes confrontés. Par conséquent, je pense qu'il y a un manque de vision. On ne peut pas prendre la vision en faisant des actions ramassées, on les met ensemble pour que ce soit similaire à tel autre plan et dire qu'on est en train de travailler. On ne travaille pas. On fait du sur place. On ne va nulle part. Avec ce que je vois là, dans deux ans, il n'y a rien qui va changer. Dans cinq ans, on sera en train de répéter les mêmes histoires. D'où, nous devons retourner à la case de départ. Quelle est la véritable vision de développement que notre pays a ? Et pour l'instant, je ne la vois pas. Pour l'instant, vous ne le voyez pas comme vous venez de dire sur la gratuité et tout. Et parlons un peu de la trace académique. On a vu le BIS pour les étudiants. Voilà, il a pris trois mois, ça a disparu. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe et tout. C'est quoi le problème ? Encore une fois de place, un manque de vision totale. On a annoncé qu'on allait régler les problèmes de transport des étudiants, de déplacement des étudiants dans la ville de Kinshasa. Tout le monde a applaudi. Mais en disant ça, il y avait plusieurs façons d'approcher ce problème-là pour le régler de façon méthodique et durable. On a dit qu'on va créer une compagnie de transport qu'on appelle Transacademia qui va transporter les étudiants gratuitement de leur lieu de domicile au lieu d'études, donc des universités. Mais c'est une idée populiste. Mais dans un pays qui a des problèmes budgétaires, qui n'arrive même pas à payer ses fonctionnaires de l'État, vous allez faire ça ? C'est l'État qui va payer pour le transport de tout le monde, de tous les étudiants ? Moi, je crois que c'est une erreur monumentale. Je dirais même que c'est une bêtise nationale. Pourquoi ? Parce que Transacademia tel qu'il est structuré ne va pas tenir le coup pendant un an. Ils n'auront même pas d'argent pour payer le carburant pour que ces bus-là puissent se déplacer. La preuve, c'est que trois mois après qu'on ait lancé le bus, le programme, aucun bus n'est sur la route aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il manque de moyens pour démarrer les activités. Moi, ce que j'aurais proposé, c'est quoi ? J'aurais proposé que l'objectif global c'est de faciliter le déplacement des étudiants. N'est-ce pas ? Mais il n'y a pas que les étudiants qui ont le problème du déplacement dans la ville de Kinshasa. Toute la population est confrontée à ce problème-là. Il faut juste aller sur les routes. Vous allez voir combien de gens se déplacent dans des conditions extrêmement pénibles. Un, deux, 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 deux. Des conditions extrêmement pénibles. Ils se déplacent sur des motos. Ils prennent des risques sur eux. L'autre jour, j'enseigne dans une université. On a terminé l'examen, mon examen d'ailleurs. On part, le soir, on m'appelle, on m'a dit, vous savez, l'une des étudiantes dans la salle, elle a connu un accident. Elle était sur une moto. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Elle a connu un accident. Elle est hospitalisée. Je souhaite d'ailleurs à Benika, je lui souhaite un rapide rétablissement pour qu'elle puisse reprendre sa santé. Alors, des conditions comme ça, pour les régler, il ne faut pas simplement regarder les étudiants. Il faut regarder toute la population de Kinshasa, toute la population congolaise. Et dans ce cas précis, nous avons une compagnie de transport qui aurait dû être faite. C'est de prendre Transco, réorganiser Transco pour qu'il fonctionne mieux et doter Transco de nouveaux bus. Les bus de Transacademia, les donner à Transco pour qu'ils aient un parc d'automobiles suffisant pour transporter toute la population de Kinshasa dans une compagnie réorganisée. Et maintenant, si on veut aider certaines catégories de la population comme les étudiants, on leur donne des cartes qu'ils présentent dans les bus, soit pour obtenir des tarifs réduits, soit pour être transportés gratuitement. Mais la compagnie globale va fonctionner avec des contributions de tout le monde parce que tout le monde paye les billets, le tarif normal et certaines catégories sociales sont... On les aide à travers ces tarifs réduits. Ça peut être les étudiants, ça peut être des vieillards, des gens au-delà d'un certain âge, ça peut être des militaires, ça peut être des policiers. C'est comme ça qu'il faut organiser les choses. Mais juste créer... Aussi, on crée une compagnie pour régler les problèmes des étudiants, il faudra créer une autre compagnie pour régler les problèmes des militaires, une autre compagnie pour les problèmes des policiers et ça ne marche pas comme ça. Ça montre bien un manque de vision, un manque de réflexion, et manque des capacités de montage de projets qui puissent répondre véritablement aux besoins de développement du pays. Je considère que ce n'est pas trop tard. Ils peuvent toujours refaire les projets tels que je les présente là pour que les bus actuels de Transacademia puissent être passés à Transco, qu'on restructure Transco afin que cette compagnie fonctionne mieux pour régler les problèmes de déplacement dans la ville de Kinshasa. Merci Noël, M. Noël Tchani. Au regard des différentes réalités de notre pays, la RBC, sont-ils fiers de défendre la couleur de la République démocratique du Congo ? Non, moi j'ai toujours été fier de défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Si j'avais la capacité, vous m'alignez pour les léopards, donc pour le 25 mars contre le Maroc, vous allez voir ce que j'allais faire. J'allais marquer des buts successivement, éliminer le Maroc pour que le Congo puisse se qualifier à la Coupe du monde à Qatar. Donc je suis toujours prêt à défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Donc là, il n'y a pas de négociation. La question est de savoir est-ce que je suis capable de faire certaines choses. Si je ne suis pas capable de jouer au football, je pense que nous devons sélectionner les meilleurs parmi nous, parmi les Congolais, que nous devons aligner pour qu'ils défendent nos couleurs et qu'ils fassent toujours rayonner notre pays. Si ce n'est pas ça dans le domaine du football, dans le domaine du basketball, dans le domaine de la boxe, même chose. Moi, j'ai un principe. mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et laissons-le capables, libres, d'entreprendre des actions qui puissent faire rayonner l'image de notre pays en leur donnant tous les moyens nécessaires pour la réussite. Pour cela, je voudrais encourager tous les Congolais à pouvoir faire de leur mieux, chacun dans ce domaine, pour que le pays puisse aller de l'avant. Pour que les pays puissent aller de l'avant avec un nain d'acteur politique majeur de notre pays, pensez-vous qu'en 2023, il y aura les élections ? Ça, c'est ma prière et mon espoir qu'il doit y avoir élection, on n'a pas de choix. Quand on est dans une démocratie, on doit s'engager à ce que les élections aient lieu tous les 5 ans comme c'est prévu dans la Constitution. Il n'y a pas d'excuses pour ne pas le faire. Quand j'entends les gens en train de spéculer à gauche, à droite, en train même de penser qu'il faut changer des mandats, des durées des mandats, je pense que ce n'est pas ça que nous devons faire. Les mandats sont de 5 ans, ils sont renouvelables tous les 5 ans à travers les élections et nous devons tout faire, mettre en œuvre pour que tous les 5 ans qu'il y ait donc élection, sans excuses, sans explications. Et M. Noël Tchany sera porté comme du coup à quel niveau ? Moi, j'ai été candidat à la présidence. Je sais. Je n'ai pas encore pris de décision. Je vais réfléchir. Si je dois me présenter, ce sera toujours à la présidence. Toujours à la présidence. la situation du pays quand on s'approche des échéances électorales et en ce moment-là, on va déterminer s'il faut se présenter ou s'il ne faut pas se présenter. On ne va pas se présenter si on estime que l'équipe en place fonctionne comme il faut et fait le travail qu'il faut pour lequel le peuple est congolais, là et lui. Et on réalise des résultats dans la vie des gens. Mais si on estime qu'il y a des tâtonnements et qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas une idée claire de là où nous allons, en ce moment-là, nous allons nous présenter avec l'idée d'apporter des corrections dans l'action gouvernementale pour que le pays puisse mieux marcher. En ce moment-là, je pense que ce sera justifié d'avoir une candidature comme celle que je pourrais incarner en ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est trop tôt de pouvoir y penser. Je n'ai pas pris une décision dans un sens tout comme dans l'autre. On va évaluer, on va se prononcer et on dira à tout le peuple congolais voici la décision à laquelle nous sommes. D'accord, M. Tchani. Merci beaucoup. Chacun des législateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, un moment de réflexion. M. Tchani, mot de la fin pour les Congolais qui te fuient au monde. Oui, mot de la fin, c'est que nous avons entrepris certaines initiatives pour faire avancer la cause de la RDC comme il se doit. Ces initiatives sont des actions politiques de grande envercure, notamment la proposition de loi que j'ai mise sur la table. ça implique se déplacer, aller dans toutes les provinces, parler à toute la population, expliquer à tout le monde pour qu'ils comprennent ce que nous sommes en train de faire. Ça demande beaucoup d'argent. Ce sont des actions qu'une seule personne ne peut pas supporter. Je voudrais demander à tous ceux qui nous suivent de pouvoir contribuer financièrement au soutien si vous êtes d'accord avec nous au soutien à la réalisation des objectifs que nous sommes en train de poursuivre. Nous avons ouvert les comptes WhatsApp, pardon, nous avons ouvert les comptes M-Pesa, mais aussi les comptes Orange Mani et le compte Ertel. Je vais vous donner donc les deux comptes M-Pesa et Orange Mani. M-Pesa, nous avons le compte plus 243, 82, 00, 00, 9,88. Vous pouvez nous envoyer vos contributions, pas beaucoup d'argent. Si vous avez 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, tout fait nombre. Il y a aussi le compte Orange Mani qui est plus 243, 85, 210, 22, 22. Je vous communiquerai une autre fois le compte Ertel Mani parce que je ne l'ai pas encore mémorisé. Donc, vos contributions vont aller tout droit au soutien des activités que nous menons sur le plan politique pour faire avancer la cause de la République de la République du Congo. Je ne m'enrichirai pas sur le dos du peuple congolais. Je n'en ai pas besoin. J'ai suffisamment pour vivre pour moi-même. Mais ces déplacements, par exemple, on veut aller à Kissangani avec 25, 30 personnes dans la délégation. Il faudrait subvenir au besoin de tout ce groupe-là, aller d'une province à l'autre. Donc, je vous invite de montrer votre patriotisme en soutenant les activités politiques que nous menons si vous êtes d'accord avec notre vision. Je vous remercie. Merci, M. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada